Musique 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 Qu'est-ce qu'est marqué en roue là ? Libertat Une ville de la renaissance considérée comme la ville idéale Où suis-je ? Bonjour tout le monde Alors c'est ce que vous voyez derrière moi là, ce sont les remparts d'une petite ville qui s'appelle Zabieta Zabieta, voilà, qui est pas très loin de mon toux Et c'est une ville de la renaissance qui est considérée ou déclarée comme la ville idéale de la renaissance Alors là, derrière moi, on voit les remparts Moi je vois rien du tout parce que j'ai le soleil en face Il fait froid Il fait environ 0 là, ce matin il a fait moins 6 mais il y a du soleil Voilà, donc on va partir à la visite on va visiter cette petite ville Zabieta Voilà, on voit un peu les douves et ils sont gelés ce côté là, l'autre côté ça va un peu mieux l'autre bout là, parce que c'est côté sud quand même c'est un peu dégelé, là les canards les pauvres, ils doivent avoir froid au ventre quand même et ce côté là, là c'est côté nord là c'est vraiment gelé gelé de chez gelé Et bien Dominon, il m'attend il court un peu pour se réchauffer parce qu'il a froid lui aussi Hein ? Tu as froid aussi mon petit chien Ouais, t'as mis ton pull Ouais, allez, je vais t'attacher parce qu'on arrive à une route là et je préfère t'attacher voilà, l'entrée du centre-ville c'est là Alors nous sommes ici sur la place d'Armand avec la grande galerie à notre gauche et au fond c'est le palais c'était Lens-Palais, là le bâtiment blanc voilà et puis on va on va regarder sur le plan je vois s'il y a des informations à l'office de tourisme j'espère que c'est ouvert voilà on va aller là voilà la galerie je suis pas tout à fait au bout mais presque voilà l'autre côté et la place d'Armand alors normalement si j'ai bien compris là au bout là c'est l'office de tourisme et l'entrée du palais voilà ça c'est le théâtre antique l'ancien théâtre construite par Vincenzo Scamotti est inauguré en 1590 c'est un peu long parce que je traduis en même temps de l'anglais ce théâtre est complètement indépendant de d'autres bâtiments donc on peut faire le tour on peut aussi visiter voilà et il y a trois entrées différentes alors il y a une entrée pour le peuple voilà il y a une deuxième entrée pour les artistes bien évidemment et il y a une troisième entrée réservée au duc et sa famille voilà une des trois entrées du théâtre toutes les rues sont pavées comme ça avec des tout petits pavés irréguliers et les trottoirs sont en briques rouges je sais pas si ça a toujours été comme ça je trouve ça très joli voilà nous sommes devant le palais du duc voilà monsieur le duc alors reconstruite après une incendie en 1559 et c'était la résidence officielle et le centre de la vie de la ville jusqu'en 1968 on va faire le tour parce que nous sommes sur la place des ducs là on va aller faire le tour pour voir un peu le palais un peu mieux oui je sais ça vibre un peu mais quand je marche c'est comme ça on est pour rien voilà j'essaye de bouger le moins possible voilà l'église et le palais du duc voilà elle est belle cette place rectangulaire avec des arcades tout est fermé tout est fermé mais oui mais on est entre midi et deux entre midi et deux entre midi et deux tout le monde en Italie dorme non d'abord ils mangent et ensuite ils font la sieste je vais lire un peu qu'est-ce qui est marqué sur la ville alors sabioneta c'est la ville idéale construite par Vespasiano Gonzaga un architecte qui était né qui est né à 1531 à fondi le sud au sud du rom il a perdu son père quand il avait un an et comme ça il a la sœur de la sœur de son père l'a pris en charge voilà il a passé son enfance entre Rome et Naples quand il était un adolescent il était envoyé à la cour d'Espagne chez Carlo Cinquiens et est devenu page privée de Philippe II il est resté 5 ans là-bas et il a créé une relation d'amitié avec Philippe II voilà et quand il est rentré de l'Espagne il a commencé le projet de enfin c'est le c'est le 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 duc de Gionetta a commencé à planifier la ville en 1556 et donc c'est Vespasiano Gonzaga qui a plus ou moins construit les les bâtiments qui a planifié la ville voilà ça ça c'est pour la ville voilà une petite cour derrière le palais du cal et en face et en face l'église madonna del incoronata qui était longtemps l'église principale et qui est qui est devenue et qui est toujours le le mausolée du duc quand on parle du duc c'est le duc qui a fondé plus ou moins la ville voilà alors l'église a été construite entre 1586 et 1588 un bâtiment octagonal la tour le clocher a été construit en 1592 et l'intérieur date du 18e siècle et c'est aussi maintenant le mausolée de Vespasiano Gonzaga le créateur de la ville constructuelle c'est une énorme construction en briques rouges octagonale petite ruelle et ici à notre droite c'est l'église de Saint Roch du 18e siècle je ne sais pas si on peut rentrer on est peut-être derrière là on va voir si on peut rentrer l'autre côté voilà et toujours et domino au soleil voilà il ne bouge plus il a trouvé un petit peu de soleil voilà nous sommes retour sur la place à côté des galeries à l'entrée du village voilà voilà donc ça vous a plu petite visite d'une petite ville renaissance qui représente la ville idéale de la renaissance alors si ça vous a plu n'hésitez pas de mettre un commentaire de mettre un pouce bien évidemment n'hésitez pas non plus de vous abonner voilà et comme ça vous ne ratez rien et comme ça vous pouvez suivre mes tragies mes voyages à travers l'Europe voilà merci beaucoup de m'avoir accompagné et n'oubliez pas vivez votre vie comme vous le souhaitez c'est très important bisous bisous et c'est écrit ça en direct Zabionata à bientôt bon c'est vrai je me rends compte ça manque un peu d'énergie aujourd'hui désolé il fait très froid même au soleil j'ai les doigts gelés j'ai qu'un seul envie de retourner 88888 chez Foxy dans Foxy pour me réchauffer allez à bientôt la prochaine fois promis il y a plus d'énergie il y a plus de sourire aussi allez bisous